L'apôtre de la paix Pour la classe ouvrière Pour les lois sociales Les mineurs de Carmo C'est ce qui est retenu très souvent Également la défense de Dreyfus Qui a été un grand combat Et la séparation des églises et de l'état Dont on a beaucoup parlé il y a quelques temps Mais toute son action en faveur de la paysannerie de son époque Qui était la majorité Est un peu, je dirais, pas oubliée On en parle, incidemment Et là, dans ce bouquin, j'ai essayé de centrer là-dessus Quelques pièces de céréales Il fallait qu'il vive sur 6 hectares C'est pas merveilleux On ne peut pas dire qu'il n'était pas cultivé Puisqu'il était allé au sommet de la culture de son époque C'est-à-dire à l'économie normale supérieure De la rue d'Une Et à l'agrégation de la philosophie C'était un grand intellectuel de son temps Mais on peut dire qu'il avait gardé De la glaive à ses chaussures Et il ne ratait pas une occasion Bien sûr de revenir auprès De ses racines rurales Et ça lui a apporté, je pense, plusieurs choses Une grande sensibilité Une sensibilité aux autres Une sensibilité à l'environnement Parce qu'il y a des textes, j'en cite un Que ne renierait pas à des écologistes actuels Sur les dangers de la nourriture industrielle, etc. Et ça a pu lui procurer également Le sentiment de la progressivité des réformes Et de la transformation par une alchimie Subtile entre le travail Le monde naturel, etc. Ça, c'est Jaurès Et je crois que c'est l'imprégnation paysanne Et on le retrouve donc à la chambre Entre 1885 Il est fier de sa terre Il est fier de son produit De son vin ici dans une coopérative Celui qui produit le vin de Le 4 C'est pas le vin de la Palme C'est pas le vin de Fitou Mais enfin, il est solidaire des autres Il est un peu l'ambassadeur Des vins du Midi Puisque Le 4 est sous le feu de l'actualité Et au contact de la plus grande clientèle Il représente aussi l'ensemble des vins du Midi Il avait deux maréchaux d'Empire Ses deux papettes Ses deux grands-pères étaient des maréchaux Masséna et Reil De Napoléon Et il s'était marié avec la fille de Soult Ça a été un des grands leaders socialistes Dans la mesure où il a pensé son socialisme Comme une pédagogie Et aussi comme un appel À la fois à la raison et aux sentiments Il a sacrifié sa propre position Pour pouvoir rassembler Et c'est ce rassembleur Qui parfois, aujourd'hui, manque aux uns aux autres Et je crois que Jean Jaurès avait ce bonheur De réunir en lui des qualités Pour toucher le public Pour toucher l'électorat Pour toucher les citoyens Un peu le terme qu'il employait constamment Et ça, je dirais que c'est pas évident Et je pense que son outillage À la fois intellectuel et humain De paysan cultivé A fait beaucoup Il a aussi eu des paroles très fortes Pour le contact des cultures Et pour le respect Et pour l'établissement d'une démocratie À l'échelle mondiale Avec également des arbitrages En cas de conflit, etc. Donc Jaurès est un homme actuel Il aurait 150 ans Presque les patriarches les plus anciens Arrivent à 120 ans aujourd'hui Donc c'est notre contemporain Et on ne peut que trouver avantage À relire des textes Jaurès Et à se situer un peu dans sa lignée Et je suis fier de voir que Bien au-delà de la gauche française Certains pensent que Jaurès A encore des enseignements à nous fournir Il y a des heures Où nous éprouvons à fouler la terre Une joie tranquille et profonde Comme la terre Elle-même Si nous l'enveloppions seulement du regard Elle ne serait pas à nous Mais nous pesons sur elle Et elle réagit sur nous Mais nous pouvons Nous coucher sur son sein Et nous faire porter par elle Et sentir je ne sais quelle Palpitations profondes Qui répondent à celles de notre cœur Que de fois en cheminant dans les sentiers À travers champs Je me suis dit tout à coup Que c'était la terre que je foulais Que j'étais à elle Et qu'elle était à moi Et sans y songer Je ralentissais le pas Parce que ce n'était point la peine De se hâter à sa surface Parce qu'à chaque pas Je la sentais Je la possédais tout entière Que mon âme Si je puis dire Marchait en profondeur Que de fois aussi Coucher au revers d'un fossé Tourner au déclin du jour Vers l'Orient D'un bleu doux Vers la montagne noire Je songeais tout à coup Que la terre voyageait Que fuyant la fatigue du jour Les horizons limités du soleil Et l'allée D'un élan prodigieux Vers la nuit sereine Et les horizons illimités Et je sentais dans ma chair Le frisson de cette course Je trouvais une douceur étrange À ces espaces bleus Qui s'ouvraient devant nous Sans un froissement Sans un pli Sans un murmure Comme elle est profonde Et poignante Cette amitié De notre chair Et de la terre Que l'amitié errante Et vague De notre regard Et du ciel constellé Quoi ? Quoi ? Quoi ?